salut tout le monde bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ça y est on est le 11 mai j'ai envie de dire le premier jour d'une nouvelle vie en même temps on sait tous les uns et les autres que ce n'est pas le premier jour d'une nouvelle vie on espère que les choses vont s'améliorer que les choses vont changer mais on sait tous aussi la difficulté on sait tous aussi le danger du virus qui est toujours présent mais c'est vrai que ce que j'appelais jusqu'à présent le journal du confinement se transforme en journal du déconfinement pour ce premier jour de déconfinement et je vais peut-être démarrer tout de suite là dessus en attendant que les gens se connectent pour les premiers qui arrivent bonjour à vous et je voulais d'abord faire un appel à témoignage tout simplement savoir comment vous vous avez vécu cette première journée du déconfinement en plus de sortir dans la rue et d'un coup se souvenir que oui il y a autre chose que des rideaux fermés dans une rue et que les magasins peuvent réouvrir j'avoue que le premier sentiment ça fait un peu bizarre on s'était presque habitué à cette vie un peu à l'arrêt donc voilà je voulais savoir comment ça s'est passé pour chacune et chacun d'entre vous pour ceux qui ont pris les transports ceux qui ont des enfants qui doivent retourner à l'école est ce que vos écoles sont ouvertes est ce que vous allez pouvoir envoyer vos enfants pour ceux qui sont au travail comment ça se passe bref dites nous un petit peu dans les commentaires comment ça s'est passé vos questions vos interrogations vos doutes les choses sur lesquelles vous êtes rassuré aussi peut-être pour aussi commencer sur une bonne nouvelle ce matin c'est une des journées où il y avait le plus faible nombre de décès on peut souhaiter qu'on est sur la bonne pente encore faut-il que déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles et nous on va essayer d'y contribuer à notre mesure y compris en faisant des propositions mais aussi en respectant les règles autant que possible bref dites nous comment ce déconfinement s'est passé et se passe c'est aujourd'hui un jour dont on souviendra probablement tous ce 11 mai le jour 1 du déconfinement et on a un peu le sentiment d'une soudaine liberté le fait de devoir sortir de chez soi sans remplir d'attestation en tout cas pour ceux qui ne prennent pas les transports en comment en île de france en heure de pointe de voir dans nos rues des magasins qui peu à peu réouvre c'est pas encore le cas de tous mais de voir aussi que les choses ont changé parce que les gens qu'on croise portent des masques et les gens ont l'air plutôt disciplinés respectent les gestes barrières se tiennent à un mètre les uns des autres quand ils font la queue pour entrer dans des magasins bref on a le sentiment que la vie reprend peu à peu que les villes sortent dans leur léthargie et en même temps on sait aussi que pour d'autres la vie ne s'est jamais endormie parce que pendant ces deux mois de confinement il y avait ils étaient nombreuses et nombreux et surtout nombreuses à avoir continué à travailler et à faire tenir les besoins essentiels à répondre à ces besoins essentiels que nous avons eu pendant ces deux mois et on sait aussi que le confinement c'est une ça a été une période particulière pour beaucoup qu'il n'a pas été simple pour tout le monde qu'il n'est pas complètement terminé parce que c'est un déconfinement qui est pour le moins progressif et que ce déconfinement se fait et s'ouvre avec encore beaucoup d'interrogations et beaucoup de doutes par certains endroits se passent bien dans d'autres endroits c'est beaucoup plus compliqué et que c'est aussi la conséquence du manque de préparation de la part de l'état et du gouvernement voire même de sa déresponsabilisation et que ce déconfinement peut ou va ou crée déjà des situations de stress que l'on pourrait largement éviter avec davantage de préparation d'anticipation de coordination et là dessus bah force est de constater que on aborde ce déconfinement avec des doutes qui sont légitimes le gouvernement n'a pas répondu à toutes les questions qui étaient les notes la semaine dernière ils ont pas vraiment fait de nouvelles annonces au moment de leur conférence de presse jeudi dernier et globalement pour eux c'est bon allez-y les gars recommence à travailler reprenez les transports mais surtout soyez responsable à titre individuel on sent que quand même ils essaient de se déresponsabiliser globalement et nous laissent avec un certain sentiment d'improvisation même ça ça dépend évidemment des lieux où on se trouve et heureusement on a quand même alerté la semaine dernière les syndicats ont alerté aussi les collectivités locales il n'y a pas eu autant de monde qu'on aurait pu le craindre ce matin mais il y a quand même des situations de tension notamment dans les transports on a tous vu ces images de métro bondé de rer bondé et c'est précisément ce que ce qui nous inquiétait la semaine dernière qui dans une certaine mesure s'est déroulé ce matin et qui risque encore de s'aggraver dans les prochains jours avec la réouverture des écoles la reprise progressive du travail il risque d'avoir encore plus de monde dans les transports et des gestes barrières qui sont évidemment extrêmement difficiles à respecter on a tous vu ces images de métro bondé et cet amateurisme dans l'organisation du déconfinement on le retrouve à différents niveaux on retrouve aussi je sais pas si vous avez suivi avec cette nouvelle loi de l'état d'urgence qui n'est même pas promulguée ce qui veut dire qu'en pratique par exemple les nouvelles règles des 100 kilomètres etc elles sont juridiquement même pas mises en oeuvre probablement mises en oeuvre plus tard dans la journée avec une décision du conseil constitutionnel qui se fait tard qui se fait attendre mais c'est juste une énième illustration de l'amateurisme avec lequel a abordé le déconfinement ce gouvernement et donc qui fait que il faudra qu'on soit extrêmement vigilant dans les prochains jours dans le retour au transport au travail etc d'autant plus que lui le virus entre le 10 mai et le 11 mai ne s'est pas arrêté de circuler même s'il y a bien sûr des signes encourageants et que chacune et chacun d'entre nous bien sûr il faudra qu'on soit vigilant même si on a il nous tarde tous évidemment de retrouver notre liberté qui nous est si chère et qui est un bien si précieux et pour lequel on va continuer à se battre dans les prochaines semaines et faire en sorte que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles voilà pour une petite introduction de ce premier sentiment de ce déconfinement n'hésitez pas à nous donner vos commentaires votre sentiment à vous comment vous l'avez vécu comment vous le percevez ce que vous êtes sorti de chez vous tout simplement je sais aussi que beaucoup de personnes en réalité ont vécu ce 11 mai comme ils ont vécu le 10 mai soit parce que ce sont des personnes qui télétravaillent peuvent continuer à télétravailler soit parce que ce sont des personnes qui travaillaient déjà en physique et en présentiel avant le 11 mai et qui ont continué à le faire donc ce n'est pas non plus une révolution ce 11 mai ce premier jour du déconfinement enfin en tout cas on en a bien conscience si on fait peut-être un peu le tour des sujets pour reprendre les sujets les thématiques qui nous ont animé jusqu'à présent et nos inquiétudes pour faire une espèce de revue peut-être des ratés ou des sources d'inquiétude en cette semaine de déconfinement si on les reprend dans l'ordre pardon je vois en plus des blagues rigolotes qui me font rire david qui dit j'ai loué un corridor pour le vol d'oiseaux pour le calcul des 100 km à vol d'oiseaux en effet pardon donc je reprends la marche de ce que je vous racontais sur les masques d'abord bon les masques on voit que c'est un peu plus facile à y accéder moi j'ai fait le test autour de chez moi les pharmacies les supermarchés commencent enfin à y avoir accès donc c'est ça commence à être plus accessible accessible pour chacun d'entre nous les transports comme un certain distribue mais force est de constater que ça a quand même un coût élevé je vous donne juste l'expérience en bas de chez moi cinq masques chirurgicaux à la pharmacie c'était 5 euros bon ça reste un budget surtout que c'est un temps limité évidemment l'utilisation de chaque masque et donc on peut regretter que le gouvernement se refuse toujours à faire une distribution qui soit systématique gratuit pour s'assurer que chacune et chacun d'entre nous porte un masque même si on peut bien entendu se féliciter que ceux qui ont repris le chemin des transports dans leur immense majorité et on peut saluer le civisme de chacun portent un masque mais y compris s'il faut porter des masques sur le long terme il faut il faut qu'on en ait disponible en quantité suffisante ça c'est pour les les masques pour le testing alors je sais pas si vous avez vu la dernière sortie de cibet nda notre chère porte parole du gouvernement alors je vous parle pas de cette image qui a circulé parce que elle était en train de de fumer une cigarette ça peu peu importe mais en revanche on peut reprendre la métaphore de l'enfumage pour ce qu'elle a déclaré ce week-end dans un média sur bfm où elle a dit en gros elle a essayé de justifier en fait le changement de doctrine du gouvernement sur le fait de tester un peu plus systématiquement et elle a dit oui mais l'oms a indiqué que tardivement le fait qu'il faille tester plus systématiquement vous savez cette doctrine de l'oms tester 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 et en réalité elle a dit bon ils n'ont sorti ça et préconisé ça qu'au mois d'avril ce qui est faux ce qui est une illustration d'un nouvel enfumage de la porte parole du gouvernement qui en est pas son premier fait d'armes en la matière parce qu'en réalité l'oms donc l'organisation mondiale de la santé l'a préconisé dès le mois de mars et on a vu d'ailleurs qu'à l'époque enfin à l'époque il n'y a pas si longtemps que ça mais à ce moment là de nombreux états au niveau européen ont augmenté largement la cadence de tests c'était le cas de l'allemagne notamment mais mais pas que bon c'est soit dit en passant j'espère surtout que maintenant on sera en capacité de tester tous ceux qui ont besoin d'être testés que ce soit les personnels soignants que ce soit les personnes qui ont des symptômes que ce soit les personnes qui entourent ceux qui ont des symptômes alors là dessus d'ailleurs on remarque que le gouvernement nous parle plus trop de leur histoire de brigades d'anges gardiens qui sont censés faire une sorte de tracing humain et manuel pour vous aider à retrouver ce que vous auriez pu contaminer pour toutes les personnes qui sont testées positives du coup on sait pas très bien comment ça va être mis en place ça a besoin de ressources humaines relativement importantes et le gouvernement n'a pas précisé exactement la manière dont ça se met en place cette semaine et pourtant c'est censé déjà avoir démarré donc bon là dessus c'est un peu c'est un peu une zone d'ombre je regarde en même temps les commentaires sur ces sujets il ya thomas qui nous dit la police devrait distribuer des masques plutôt que de donner des amendes c'est vrai qu'on pourrait imaginer plutôt que de favoriser l'approche répressive qui est l'approche classique jusqu'à la semaine dernière christophe castaner se féliciter encore du nombre d'amendes et du nombre de sanctions finalement un nombre de contrôles alors j'ai plus le chiffre en tête ça se ça se compte en millions un temps les contrôles que les sanctions et c'est vrai que on pourrait imaginer l'utilité des forces de police c'est aussi de s'assurer que tout le monde soit protégé du virus et donc faciliter la distribution des masques faciliter la distribution des masques je disais tout à l'heure ça se fait un petit peu dans les transports en commande mais là aussi c'est pas systématique je discutais avec mes collègues en belgique qui disait que dans les dans les gares et les stations de métro ils mettaient en place des espèces de distributeurs automatiques donc ça aussi ça peut faire partie des options utiles intéressantes et qui s'assurent que tout le monde a des masques sur le sur le long terme je vois olivier là qui nous dit à l'instant aussi les plus modestes par manque de choix porteront le même masque je tape plusieurs fois avec une prise de risque pour eux et les autres c'est clair que c'est un danger moi je me mets à la place de famille précaire on peut facilement imaginer vous avez réussi à obtenir un masque ça coûte cher donc du coup à partir du moment où vous êtes sanctionné pour si vous portez pas de masque dans les transports c'est vrai que le vrai danger le risque c'est évidemment que ces personnes là portent le même masque plusieurs journées d'affilée évidemment c'est pas à ces personnes là qu'il faut jeter la pierre mais bien à au pouvoir public qui ne donne pas la possibilité de protéger tout le monde et à la fin en finale ça coûtera plus cher même au pouvoir public parce que ces comptes apothicaires ne sont pas forcément efficaces parce que si vous garantissez pas là alors que l'épidémie recule un vrai stop où chacun est protégé chacun puisse porter autant de masques dont il a besoin la vérité c'est que on risque de laisser repartir l'épidémie derrière d'avoir des conséquences économiques financières importantes potentiellement avoir une nouvelle période de confinement évidemment tout le monde veut éviter ça je veux dire qui aujourd'hui a envie de ça et même le gouvernement je ne crois pas qu'ils aient envie qu'on ait une nouvelle période de confinement mais pour ça faut vraiment qu'ils mettent tout en oeuvre et la question des masques elle est vraiment pas anodine et là ils devraient mettre les bouchées double triple quadruple autant autant que nécessaire pour produire approvisionner et surtout donner des masques à chacun qui soit qui soit gratuit bon ça c'est pour les masques et et les tests évidemment la question suivante qui vient c'est la question et le nœud dur je crois de cette reprise de l'activité que sont les transports c'est vrai en particulier dans les métropoles et dans les zones très dense évidemment on pense à paris et à l'île de france mais d'ailleurs un pas que et on a vu ces images terribles ce matin comme on on le on en avait peur et on le craignait pas pour jouer les oiseaux de mauvaise augure mais il est évident je veux dire quand vous prenez régulièrement le rrb ou la ligne 13 du métro en fait si les gens retournent bosser bah tout simplement on retourne aux problèmes habituels de ces lignes là à savoir des lignes bondées avec des influences importantes des incidents réguliers c'est ce qui s'est passé ce matin sur la ligne 13 résultat des gens ont attendu pour certains une heure deux heures avant de pouvoir prendre le métro et vous habillez ces images les gens étaient les uns sur les autres dans des métros bondés et franchement le sketch qui nous avait fait sur on va mettre des petites croix et les gens vont être un siège sur deux dans le métro on voit à quel point c'était absolument irréaliste pour des métros bondés comme ceux de la ligne 13 à ça vous rajoutez les couacs de stations supplémentaires qui ont été fermés par rapport à ce qui a été annoncé ce qui obligeait les gens à changer leur itinéraire et à devoir forcément blindé un peu plus les autres lignes qui étaient ouvertes bon tout ça et pas des plus rassurants c'était un danger que l'on connaissait et face à ça il y a une espèce d'exercice d'auto satisfaction du gouvernement Olivier Véran le ministre de la santé dit sur 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 le fait que les métros soient bondés bah c'est vraiment dommage mais comme si c'était pas prévisible comme s'il ne pouvait pas anticiper cette situation et le ministre des transports Jean-Baptiste Gébary lui RAS rien à signaler il a dit c'est une première journée qui pour l'instant se déroule correctement bon en matière de respect des mesures de distanciation on a vu mieux et d'ailleurs c'est pas que nous qui le disons il y a le président de Keolis qui exploite les métros trams et transports dans plusieurs villes notamment à Lyon et à Lille qui a lui-même dit que faire respecter la distanciation sociale d'un maître est irréaliste dans les transports en commun et malheureusement on en a fait la terrible expérience ce matin il y a de quoi être d'autant plus inquiet dans les jours à venir avec une densification de l'activité économique on sait que beaucoup de personnes ont hésité à reprendre les transports ce matin avec aussi la reprise de l'école dans les prochains jours il y a fort à parier que la densité soit encore plus importante dans les transports avec une distanciation sociale encore plus impossible dans les lignes les plus empruntées on pense notamment à la ligne 13 donc là le gouvernement doit réfléchir à deux fois pour essayer de trouver des solutions et pour qu'à la fin ce soit pas les plus précaires les plus pauvres ceux qui prennent ces lignes déjà bondées qui finalement en subissent le coup y compris en fournissant des transports alternatifs et en mettant les bouchées doubles pour que c'est sur ces lignes où on sait qu'il y a le plus de tension que les gens soient le plus protégés possible d'ailleurs pour finir sur la question des transports je sais pas si vous avez vu djebari le ministre des transports il a dit ce qui m'y fait penser c'est l'histoire des transports à géométrie variable et des règles à géométrie variable parce qu'il a dit que pour les avions les règles de distanciation sociale ne seraient pas appliquées bon j'imagine mal le virus dire attention non je n'entre pas dans l'avion parce que dans l'avion il n'y a pas besoin des règles de distanciation sociale soit il y en a besoin et dans ce cas là on les applique partout soit il n'y en a pas besoin mais bon à priori ce que nous dit la science c'est qu'il y en a plus plutôt besoin bon je sais pas si c'est les lobbies aériens qui sont qui sont passés par là mais force est de constater que ce deux poids deux mesures quand même pose pose question alors ensuite philippe lambert qui nous dit depuis le déconfinement dans les autres pays est ce que le covid recommence alors ça dépend un petit peu des des ça dépend un petit peu des pays on a vu que c'était un peu reparti à la hausse par exemple en allemagne mais globalement ça se tasse dans l'ensemble des pays qui ont commencé à déconfiner c'est le cas aussi de l'espagne et l'italie qui ont payé le plus fort tribut donc c'est plutôt une bonne nouvelle mais mais on évidemment mon personne n'a de boule de cristal on sait pas exactement la manière dont ça va se passer dans les prochaines semaines on croise les doigts et pour ça il faut faire en sorte que les gens soient le plus protégés possible tiens il y a un marcel qui nous fait petit commentaire je change de sujet après je reviens à la question du déconfinement manon tu t'es un peu planté en rendant hommage à schumann ou bien alors juste parce que pour pas qu'il y ait de confusion là dessus non je n'ai pas rendu hommage à schumann pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé il y a eu au parlement européen en tant que présidente de groupe c'était l'anniversaire de la déclaration de schumann c'était un exercice obligé on m'a demandé en tant que présidente de groupe un commentaire sur la déclaration de schumann et schumann il y a 50 ans avait dit que l'europe se créerait sur une solidarité de fait et moi j'ai commenté en disant bah même cette solidarité là ils ne sont incapables de la mettre en oeuvre au niveau européen on a bien vu la manière dont ça s'est déroulé les semaines précédentes où non seulement l'union européenne était aux abonnés absente mais en plus de cela on a clairement les états qui sont entrés en compétition les uns avec les autres et qui ont donné la pire image de l'union européenne plutôt que de faire jouer la solidarité c'est de mettre les états en concurrence les uns avec les autres et c'est bien le message que nous on continue à faire passer au niveau européen va y avoir une session plénière dans la semaine et moi j'interviendrai pour dire encore une fois à la fois les échecs de l'union européenne en la matière et dire que bah si on veut regarder dans la fenêtre du passé on peut regarder à la fois ce qui a été fait après la seconde guerre mondiale avec l'annulation des dettes ce qui a été fait aussi en termes de fiscalité des profiteurs de guerre des grandes entreprises qui ont profité de la crise que ce soit les amazon les carrefours etc donc voilà petite précision pour pas qu'il y ait de confusion sur le sujet ce que je sais que ça a été assez par certains ça a été utilisé ou exploité donc voilà comme ça il n'y a pas de confusion sur le sujet allez pour revenir à nos sujets à notre déconfinement donc il ya les transports évidemment cette semaine qui est un gros point dur une grosse question et puis il ya évidemment l'école on s'interroge tous sur la manière dont ça va se passer pour ceux qui ont des enfants pour la reprise de l'école on a plus de 130 000 enseignants qui ont fait leur pré-rentrée ce matin un petit peu comme une pré-rentrée scolaire mais j'imagine celle là ils vont s'en souvenir parce qu'elle est un peu particulière et se retrouvent à devoir organiser en l'espace de 24 48 heures la reprise et la réorganisation concrète de l'enseignement dans leurs classes en particulier pour l'accueil des grandes sections des cp des cm2 qui sont prioritaires le ministre de l'éducation blanquer a annoncé pardon que à peu près 85% des écoles devraient réouvrir mais en réalité c'est assez variable d'une commune à l'autre d'une ville à l'autre par exemple à paris c'est beaucoup moins dans d'autres zones c'est un peu plus mais toujours est qu'il a annoncé qu'à peu près plus d'un million d'élèves devraient reprendre le chemin de l'école et comme il a bien senti que bon on était nombreux à douter sur les conditions dans lesquelles les l'accueil des élèves et des enfants se dérouleraient dans dans les prochains jours il s'est senti obligé de dire cette phrase elle est assez collecteur il a dit ce matin sur europe 1 il y a plus de risques à rester chez soi qu'aller à l'école j'ai envie de lui dire bah si c'est le cas dans ce cas là pourquoi avoir fermé les écoles comme premier acte du confinement on s'en souvient tous les écoles ont été fermées même avant que le confinement soit soit mis en place et pourquoi avoir maintenu les écoles fermées pendant tout ce temps bon on voit que c'est un exercice un peu rhétorique de la part du ministre de l'éducation pour essayer de convaincre que tout va bien se passer dans les écoles bon il va falloir regarder ça de près et c'est là ce vous ce serait intéressant aussi d'avoir votre retour votre sentiment pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui vont avoir leurs bambins qui vont retourner à l'école dans les prochains jours parce qu'en réalité c'est assez compliqué c'est un casse tête pour les directeurs d'école qui doivent réorganiser tout ça qui doivent respecter des conditions sanitaires qui sont assez strictes pour ceux qui les auraient vu à respecter et qui dans une certaine mesure reste un peu théorique parce que ok un enseignant qui reste toujours à plus d'un mètre d'un élève sauf que vous pouvez avoir un enfant qui se met à pleurer je sais pas qui tombe qui se blesse donc c'est pas toujours adapté à la réalité de ce que vont vivre les enseignants dans les premiers dans les prochains jours même si je pense qu'il faudra rendre hommage à ces enseignants qui n'ont cessé de s'adapter dans cette crise s'adapter pour enseigner à distance s'adapter maintenant pour enseigner dans des conditions en présentiel très compliqué s'adapter aussi pour continuer à enseigner à distance donc il ya toujours cette question de comment vont faire les enseignants pour se couper en deux et puis il ya aussi pas mal de communes ou même d'écoles qui choisissent de ne pas réouvrir leurs portes et on peut en comprendre les raisons le problème face à ça c'est que que faire quand vous êtes parent que vous devez retourner travailler que votre métier ne se fait pas en télétravail et que l'école vous dit pas on est désolé on ne peut pas prendre votre enfant et c'est vrai que pour certaines des entreprises en théorie rien ne les oblige dans ce cas là à laisser les les parents au chômage partiel ou à les laisser travailler depuis la maison donc ça aussi c'est une source d'inquiétude si vous êtes dans ce cas là n'hésitez pas à nous le dire je sais je connais plusieurs personnes qui sont retrouvées en disant bah on pensait pouvoir envoyer nos enfants à l'école finalement l'école ne réouvre pas ses portes et du coup on sait pas très bien comment faire et en particulier pour des enfants en bas âge toutes ces questions sont évidemment liées aussi à la question de la reprise du travail qui se fait dans des conditions extrêmement différentes d'une entreprise à une autre plusieurs questions Sylvie qui nous parle de ses petits enfants je sais que pas mal de personnes âgées sous en fait partie vont être sollicités par les parents pour les garder mais parfois c'est des grands parents qui se trouve à plus de 100 km et puis on peut aussi s'interroger les personnes âgées peuvent faire partie des personnes vulnérables donc évidemment on voudrait pas se retrouver à contaminer des personnes âgées et on peut comprendre ces préoccupations là c'est lui qui nous dit hors de question pour mes petits enfants qu'ils aillent à l'école tant que les questions sanitaires ou les conditions sanitaires j'imagine tu voulais dire c'est vie ne sont pas réunis c'est le cas de la plupart des des enfin de beaucoup de parents qui pensent aussi comme ça mais là aussi la question se pose est ce que ces parents ont véritablement le choix est ce qu'ils peuvent se dire bah est ce qu'ils ont une alternative en fait et c'est pour ça que ce qui est compliqué c'est qu'on n'est pas égaux face à ça et qu'il ya d'un côté ceux qui pourront faire le choix d'envoyer leurs enfants à l'école ou pas et puis de l'autre côté ceux qui doivent reprendre le chemin du travail ou même qui ont toujours travaillé ces dernières semaines et qui se disent bah j'ai pas le choix il faut que je renvoie mes enfants mes enfants à l'école sandrine qui commente ce qui ne dit pas de retour au collège pour mes deux derniers le collège nous a fait passer un sondage et d'après leur courrier accompagnatif les équipes enseignantes sont dépité devant tant de complexité et prise de risque inutile c'est vrai que la question des collèges en plus c'est une question qui qui se pose dans un second temps ce que normalement les collèges en zone verte sont censés réouvrir que la semaine prochaine mais on voit aussi qu'en pratique pas mal de collèges s'interrogent sur la manière dont ça peut se faire concrètement et ouais il ya fort à parier que beaucoup de collèges tardent à réouvrir y compris dans les zones vertes et là aussi on peut comprendre les doutes et inquiétudes des familles mais là aussi de nouveau on n'est pas tous égaux face à ces doutes et à ces inquiétudes mais toutes ces questions sont liées je disais à la question de la reprise du travail parce que en fonction du métier que vous avez si vous pouvez le faire à distance ou pas et forcément vous n'avez pas même le choix le même choix il faut pas oublier que dans pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de travailleurs en réalité le travail ne s'est jamais vraiment arrêté je voudrais penser évidemment aux soignants mais aux caissières aux éboueurs à plein de métiers on l'a beaucoup dit mais je pense qu'il faudra le répéter autant que nécessaire ou en tout cas jusqu'au moment où on arrivera à obtenir pour ces personnes là de véritable revalorisation salariale donc pour tous ces gens là en réalité n'ont jamais cessé de travailler ils ont continué ces dernières semaines à se mobiliser à travailler parfois malgré les risques malgré les difficultés d'organisation et la différence pour tous ces gens là c'est qu'ils n'ont juste plus besoin d'attestation mais finalement le 11 mai ressemblera au 10 mai au 2 mai ou au 15 avril pour toutes ces personnes là ensuite il ya les personnes qui vont continuer à travailler en télétravail pour qui ça ne changera aussi pas grand chose sauf que sauf que à la fois il faut être vigilant sur pour s'assurer que tous ceux qui demandent à pouvoir travailler en télétravail puissent le faire et que les conditions de travail en télétravail soit les meilleures possibles on sait que ça peut exercer une pression psychologique sur les gens c'est pas facile pour ceux d'entre vous qui sont en télétravail et qui pour qui la frontière entre la vie privée la vie professionnelle est certainement un peu plus difficile à tracer et puis ensuite il ya tous ceux qui sont qui étaient au chômage partiel et là-dessus la ministre du travail muriel pénicaud a dit ce matin et de manière assez abrupte je dois dire que le chômage partiel en gros n'avait pas vocation à durer trop longtemps et qu'il fallait le réduire progressivement elle a insisté pour dire que les conditions de la reprise économique sont là et il n'y a pas de raison à continuer le dispositif de chômage partiel alors qu'il y a plein de raisons encore de maintenir ce dispositif je parlais par exemple tout à l'heure des parents qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école et qui ne peuvent pas faire leur travail de depuis la maison c'est une des raisons pour lesquelles le chômage partiel doit être maintenu donc évidemment il faudra un dispositif de transition et j'ai peur j'espère que je vais me tromper mais j'ai peur que ce dispositif ils essaient le plus rapidement de le couper parce que dans leur tête ça coûte cher mais le danger derrière c'est que en fait d'un chômeur partiel vous devenez un chômeur tout court et que le chômage explose et que derrière ça coûte de toute façon aussi cher à l'état donc je pense qu'il faut que l'état soit vigilant et que ce soit pas un mauvais calcul qui soit fait c'est d'ailleurs l'occasion de redire que nous on continue de se battre pour l'annulation de la réforme sur le chômage qui avait été passée par le gouvernement dont la première partie est déjà mise en oeuvre et la deuxième partie est suspendue pour le moment qui réduit largement les droits au chômage tant d'un point de vue financier que d'un point de vue des conditions pour toucher ce chômage le nombre de mois nécessaires etc et nous on continue à demander l'annulation de cette réforme d'ailleurs en parlant des conditions de travail sans surprise le les tous les libéraux de tout poil ce moment où se réveille se disent bah tiens allez pouf vu que tout le monde est en galère c'est l'occasion de s'attaquer à notre droit du travail et ça vaudra vraiment être vigilant les amis dans les prochaines semaines on a vu la droite pas plus tard que ce matin christian jacob qui est le président des républicains qui a ressorti l'attaque aux 35 heures c'est classique vous savez la petite musique va falloir faire des efforts travailler plus etc reprise en coeur par des instituts libéraux soi-disant des think tanks mais qui sont en réalité financés par des entreprises comme l'ifrap par exemple et là dessus sans grande surprise le gouvernement a dit ah bah c'est une question intéressante qu'il faudra étudier bref on voit bien que quand il s'agit de rétablir un pot de solidarité sur la fortune ou de interdire provisoirement les dividendes c'est pas une option qu'ils étudient sérieusement par contre quand il s'agit de s'attaquer à notre droit du travail là toutes les occasions sont bonnes c'est pour ça qu'il faudra être extrêmement vigilant dans les prochaines semaines je vois qu'il continue à avoir pas mal de commentaires sur les questions de l'école et je le comprends c'est une source d'inquiétude qu'on partage et de laquelle on essaiera autant que possible de se faire votre relais et votre porte-voix et donc je vois sonia qui commande qui dit j'ai un petit en ce2 un grand en cinquième mon mari et moi sommes cheminots pas de confinants pour nous même si moins d'heures effectives on n'est pas prioritaire pour en mettre les enfants à l'école on fait quoi voilà un excellent exemple on fait quoi bah moi j'ai envie de dire sonia on vous devriez avoir droit soit au chômage partiel soit on considère et on peut considérer que vous êtes des métiers prioritaires et dans ce cas là on fait en sorte que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école et c'est pour ça que ça doit être encadré et c'est pour ça ça revient vous savez à tout le combat qu'on a mené au début si on avait défini dès le début il y a deux mois les métiers prioritaires c'est une catégorie qui aurait pu aussi nous être utile là dans cette période de déconfinement pour dire ok on continue à renvoyer les enfants à envoyer les enfants à l'école pour ce métier prioritaire et ensuite petit à petit on remet la machine en route et pour que ce soit aussi progressif et qu'on n'ait pas ces situations et ces scènes qu'on a eues ce matin dans les transports bondés donc j'imagine sonia t'es doublement concerné parce qu'en plus tu te retrouves à jouer un rôle pour les transports en commun qui sont qui sont bondés voilà un petit peu pour pour je pense les les sources d'inquiétude les ratés ce qui est la manière dont se déroule le déconfinement maintenant dans ce contexte je pense qu'il faut que nous on ait une parole politique forte une parole de proposition pour essayer de faire en sorte que ce déconfinement se passe le mieux possible pour tout le monde à la fois pour vaincre évidemment l'épidémie pour protéger un maximum l'ensemble de la population française mais aussi qu'on n'en profite pas pour accélérer encore plus leur monde d'avant leur monde ultra libéral qui nous a amené dans la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle et c'est pour ça que moi je voulais aussi vous proposer nos combats prioritaires à mener dans les jours à venir ces combats là nous devons les porter du matin au soir nous devons contrairement à ce que s'amusent à dire certains éditorialistes nous devons porter une parole politique forte qui montre et qui démontre que nous prenons en compte l'intérêt de la vaste majorité de la population et nous sommes le relais de ces inquiétudes je pense qu'il ya trois combats principaux à mener dans le cadre de ce déconfinement d'abord c'est assurer que le déconfinement protège un maximum tout le monde d'abord une protection évidente des salariés et là on est preneur de vos retours d'expérience aussi en la matière avec un mot d'ordre clair pas de reprise du travail si les conditions sanitaires ne sont pas réunies lesquelles conditions doivent être définies en concertation avec les représentants syndicaux et les représentants des salariés qui sont les plus à même de définir ces conditions protection des salariés mais aussi protection évidemment des enfants et des parents à l'école pas de reprise là aussi de l'école si les conditions sanitaires ne sont pas assurés bref partout où on retrouve de la vie sociale faut s'assurer que les conditions sanitaires sont réunies au travail dans les transports et à l'école ça c'est le premier combat à mener pour ce déconfinement deuxième combat je pense évidemment à toutes celles et à tous ceux qui se retrouvent dans des situations encore plus précaires qu'avant et que on ne doit pas oublier toutes ces personnes là d'ailleurs les associations sociales lancent l'alerte depuis un certain nombre de semaines et c'est pour ça qu'il faut des mesures d'urgence sociale pour tous ces publics là particulièrement vulnérabilisés par cette épidémie on peut penser dans les combats à mener à l'extension du rsa pour les jeunes de moins de 25 ans qui se retrouvent sans aucune ressource et pour lesquels la situation est parfois dramatique et plus généralement une hausse des minima sociaux les associations demandent 100 euros 200 euros c'est un petit plus qui fera une énorme différence pour toutes ces personnes qui sont en difficulté et évidemment faudra continuer à se battre pour le retrait le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui va précariser encore plus les chômeurs qui seront malheureusement beaucoup plus nombreux dans les semaines et les mois à venir et enfin troisième combat pour que leur monde d'après ne soit pas encore plus destructeur des salariés de la planète et n'accroît encore plus les inégalités il faut des contreparties à toutes les aides qui sont données par l'état à toutes les entreprises et on peut penser à trois types de contreparties d'abord contreparties en matière de partage des richesses vous savez qu'on s'est beaucoup battu pour l'interdiction des dividendes dans cette période de crise aussi pour que les entreprises qui reçoivent des aides d'état n'en profitent pas pour les placer dans les paradis fiscaux pour limiter les écarts de salaire bref que l'état dise on vous donne de l'argent mais c'est pas gratos il faut aussi que derrière ça suive un certain contraint social des contreparties aussi pour les droits des travailleurs pourquoi donner de l'argent et venir en aide aux entreprises si derrière elle licencie massivement si derrière elle accroît les inégalités de salaire si derrière elle ne respecte pas non plus l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes bref là aussi ce sont des conditions qu'on peut donner en contrepartie aux aides d'état et enfin d'un point de vue écologique évidemment si reprendre l'activité économique ça consiste à reprendre cette espèce de système productiviste dévastateur pour notre planète alors on aurait aussi rien appris de cette crise et là aussi il faut des contreparties écologiques aux aides d'état données par l'état et le gouvernement dans le respect des objectifs climat on peut aussi demander des plans de reconversion climatique aux entreprises et notamment aux industries les plus polluantes on pense par exemple au secteur du transport voilà le type de contrepartie de manière concrète que l'on peut demander aux entreprises pour essayer finalement de faire repartir la machine mais sur des bases beaucoup plus juste socialement et beaucoup plus respectueuse de notre environnement parce qu'on a bien vu qu'à force de détruire notre environnement ça finit par se retourner contre nous et l'objectif c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé qui a pu qui ont pu être faites on pense évidemment à la crise de 2008 pendant laquelle les états partout dans le monde avaient débloqué énormément d'aides financières sans forcément que ça ait pu bénéficier à la majorité de la population qui a plutôt alimenté qui ont plutôt alimenté les bulles spéculatives et au final qui n'ont pas forcément permis de redresser l'économie c'est tout l'enjeu du moment et c'est pour ça que nous on va se battre sur ces mots d'ordre principaux à la fois la protection des salariés et la protection sanitaire de manière plus générale sur des mesures d'urgence sociale et des contreparties aux aides d'état moi en tout cas ce seront mes trois combats principaux dans les prochaines semaines et je vous promets d'utiliser toutes les opportunités que nous avons pour être pour se faire entendre sur ces sujets qui sont centraux et qui s'ils ne sont pas correctement pris en compte par le gouvernement risque d'avoir des conséquences dramatiques y compris sur le long terme voilà un petit peu pour ce que je voulais je vous raconter aujourd'hui en ce premier jour de déconfinement et les perspectives de bataille parce que les batailles ne sont pas terminées loin de là les questions sont aussi loin d'avoir été toutes réglées ces derniers jours et dans les prochains jours certainement aussi qu'il ya plein de questions auxquelles nous n'avons pas pensé qui vont se poser dans les prochains jours n'hésitez pas à nous alerter j'ajoute d'ailleurs j'ai oublié de vous le mentionner qu'à la france insoumise on va lancer un site qui s'appelle mon déconfinement dans lequel et dont l'objectif est de recueillir vos différentes expériences vos alertes voilà de ce pour savoir un petit peu comment ça se passe par chez vous et qu'on puisse être vos porte voix et qu'on essaie aussi de réfléchir à des solutions pratiques parce que contrairement à ce que peuvent tenter de faire croire le gouvernement nous sommes bien une force de propositions constructives et c'est ça que nous tentons de faire et que nous continuerons à faire dans les prochains jours dans cette perspective de déconfinement toute relative et toute progressive voilà en gros pour moi ce que je voulais vous raconter en attendant vous savez qu'il ya une règle qui reste de mise qui est celle des gestes barrières la vigilance reste de mise vraiment vraiment prenez pas ça à la légère restez chez vous tant que possible évidemment respecter tous ces gestes et puis prenez soin autant que possible de votre entourage et j'espère que bientôt bientôt on retrouvera ce goût de la liberté qui n'a je crois aucun prix et puis bientôt on retrouvera aussi le goût des conquêtes sociales le goût des mobilisations sociales directement dans la rue bref le goût des jours heureux j'avais envie de vous laisser avec un sourire et une note d'optimisme pour vous dire que oui la période a été difficile mais j'espère qu'on en sortira le plus grandit possible en tout cas le plus combatif possible et vous pouvez compter sur moi je suis sûr que je vous qu'on est super nombreuses et nombreux derrière ces mots d'ordre allez prenez soin de vous les amis et puis moi je vous donne rendez vous mercredi pour un live spécial un live en direct du parlement européen je vais reprendre le chemin de bruxelles je vous débrieferai la session du parlement européen et puis aussi un live avec un invité on va vous dire tout ce que vous avez jamais imaginé et ce que tout ce que vous avez vous pu vouloir savoir sur la dette ce sujet qui paraît si technique mais qui est si politique et si central dans nos politiques publiques d'ailleurs un petit un petit quiz pour vous enfin pas un quiz un petit appel à contribution on s'est dit et je sais pas ce que vous en pensez dites nous ce que vous en pensez mais on s'est dit que ce serait pas mal de continuer même après ce confinement à faire ces lives à répondre à vos questions à réfléchir ensemble donc voilà si ça vous dit on continuera à le faire et surtout on continuera à le faire avec des invités qui viendront avec nous décortiquer des sujets très précis notamment des sujets économiques vous savez que c'est mon dada et que j'aime beaucoup parler de ces sujets et qu'ils sont des sujets assez centraux et trop souvent considérés comme des sujets techniques alors qu'en fait ils sont à la portée de tout le monde et on cherche un nouveau nom de rubrique à ces séquences avec des invités donc on aura comme premier invité cette semaine on en a déjà eu d'autres mais comme on va un peu mettre en scène maintenant ces séquences donc on aura cette semaine Nicolas Dufresne qui est directeur de l'institut Rousseau spécialiste des questions de la dette et on aura des occasions d'inviter d'autres personnes dans les prochaines semaines on pensait à Gaël Giraud par exemple dans les économistes qui nous aident à penser le monde d'après bref des gens très chouettes pas forcément toujours connus mais hyper importants pour penser le monde d'après et on pense que c'est aussi notre rôle d'essayer d'unir de faire des ponts entre les milieux intellectuels les milieux de la lutte entre nous toutes et nous tous mais on cherche un nouveau nom de rubrique à ces séquences donc si vous avez des idées c'est le moment un petit commentaire on enverra je sais pas on trouvera un truc à envoyer à celui qui nous aide à trouver à trouver ce nom de rubrique donc voilà n'hésitez pas à nous faire vos suggestions des preneurs allez j'ai été assez longue comme ça je vous laisse ici merci à tous d'avoir suivi ce live comme d'hab n'hésitez pas à le partager le plus largement possible et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi en direct live depuis mon bureau si sinistre et en même temps si important de Bruxelles allez prenez soin de vous les amis ciao ciao ah oui je vois que Thomas Porchet dans les suggestions d'invités pardon et après ça je coupe Thomas Porchet fait partie des personnes à qui on a invité allez cette fois-ci je coupe continuez à faire vos suggestions en dessous on les regardera après ciao ciao